Et bonjour tout le monde c'est Ben pour Android Games et aujourd'hui on va faire une vidéo découverte du jeu d'action-aventure Beast Quest qui sortit récemment sur le Play Store. Alors Beast Quest comme je vous l'ai dit c'est un jeu d'action-aventure et comme vous pouvez le voir déjà une des premières choses qui est sympa à voir je sais pas si vous pouvez le voir comme ça mais c'est que voilà je me balade comme dans un jeu d'action-aventure ou d'aventure tout court et ben je me balade librement dans le monde comme bon me semble pardon comme bon me souhaite ça se dit pas il faut jouer au même cours de France quand même un petit peu non voilà comme bon me semble et c'est une des particularités du jeu donc oui c'est un open world un open world plutôt succinct tout de même on n'a pas la possibilité de faire vraiment ce qu'on veut enfin on peut se balader comme on le souhaite dans le monde qui nous est proposé juste que le monde qui est proposé n'est pas n'est pas immense quoi donc je peux vous montrer sur la carte qui est là voilà donc voilà le monde qui nous est proposé sachant que c'est un c'est le premier niveau donc c'est le monde de la neige et que j'ai vu on peut voir le menu donc là on le verra pas mais que dans le menu pendant l'ensemble j'ai vu trois niveaux proposés donc je crois qu'un niveau de sur la plage sur la plage pardon et l'autre je ne sais pas donc pour l'ensemble j'ai pu accéder qu'au niveau de la neige sachant que je vous ai dit après une heure et demie c'est assez intéressant de voir que il y a une petite durée de vie quand même certes c'est pas c'est pas immense comme pour la race du jeu mais pour un format mobile c'est intéressant et donc voilà donc on on va essayer de faire un petit combat parce que une des choses qui est intéressante avec ce jeu c'est que en plus d'être un jeu d'action aventure la partie action qui est relative au combat pardon et bien s'inspire grandement de l'infinity blade donc pour ceux qui connaissent le jeu sur iphone pour ceux qui connaissent pas vous allez vous allez vite comprendre ce dont je veux parler alors juste avant d'aller voir un combat et de reprendre sur le système de combat juste vous parler du système des déplacements qui est assez assez intéressant je trouve pour un jeu mobile surtout qui va bien avec le style du jeu qui va bien avec le gameplay général en fait alors pour vous déplacer en fait il n'y a pas un joystick virtuel sur le bord gauche de l'écran comme sur beaucoup de jeux vous avez juste un bouton comme vous voyez avec une petite botte et en fait vous pouvez avec votre doigt avec votre doigt déplacer la caméra comme vous vous semble donc en touchant l'écran et avec votre votre autre doigt vous touchez la botte et votre personnage va avancer tout droit et ensuite c'est en bougeant la caméra que vous allez définir vers où votre personnage va se déplacer donc hop à chaque fois mon personnage avance tout droit et c'est dès que je déplace la caméra sur la droite mon personnage se déplace à droite donc en gros voilà en appuyant sur le bouton à gauche votre personnage va aller tout droit et c'est en déplaçant la caméra que vous le déplacez à travers le monde donc ça à savoir je trouve ça assez intéressant et c'est plutôt pratique c'est bien adapté au tactile quoi et il en est de même pour les combats donc on va voir ça tout de suite avec ce loup puisque voilà une des premières choses que vous pouvez voir c'est que voilà comme sur l'infinity blade les combats se jouent sur un système d'attaque esquive donc là j'attaque et là j'esquive donc je peux esquiver à droite et à gauche où je peux parer aussi on va essayer de parer hop attaque moi on va voir donc je peux parer mon coup et ensuite c'est à moi de taper le monstre à la différence près que par rapport à l'infinity blade par exemple pour ceux qui ont pu jouer à l'infinity il faudra répéter beaucoup l'infinity blade dans cette vidéo comparé au jeu d'epic games on va on va utiliser d'autres mots maintenant et bien cette fois ci votre personnage peut attaquer à n'importe quel moment et vous n'avez plus besoin de de comment dire d'étourdir le monstre comme c'était le cas avec avec infinity blade oh bah un petit message non plus tard je n'évoluerai pas le moment maintenant et donc voilà comme contrairement à l'infinity blade vous pouvez attaquer à n'importe quel moment et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir étourdi le monstre ou d'avoir fini d'esquiver toutes ses attaques pour pouvoir attaquer et je trouve ça assez intéressant puisque ça ajoute pas mal de dynamisme combat donc on va essayer de faire un combat un peu plus dynamique là je vous ai expliqué un peu les comment dire les le système de combat on va dire ça les le système de combat et là on va essayer de voir en combat donc déjà d'une part on peut voir qu'il y a deux loups en même temps donc le premier à appeler son pote et voilà hop il a fini de m'attaquer je peux directement l'enchaîner et hop mince là il m'enchaîner je peux aussi charger un coup et un petit qte je veux le qte je suis premier loup et je peux par exemple charger mes coups aussi pour asséner un coup beaucoup plus puissant donc qui fait il a 85 millions de dégâts alors que je fais tous des points de dégâts habituellement et voilà je trouve que c'est c'est comme le gameplay général du jeu c'est plutôt bien pensé c'est plutôt dynamique c'est essayer d'adapter avant tout au mobile c'est ça qui est cool alors on va voir on va voir d'autres choses donc pareil on peut se déplacer dans le monstre dans le monde il y a beaucoup de choses à découvrir dans celui-ci donc là par exemple je peux récupérer des petites plantes super intéressant vous vous dites qu'est ce que c'est que ce jeu pourquoi il nous conseille un jeu pareil d'où est l'intérêt mais non c'est je trouve ça sympa il y a une ambiance ça me rappelle un petit peu les un petit peu vraiment les jeux que vous pouvez retrouver les jeux d'aventure qui étaient beaucoup présents sur les sur la période gamecube ps2 xbox par exemple j'ai pas sans aller jusqu'à comparer un Zelda parce que c'en est très loin quand même mais voilà ça me rappelle un peu cette ambiance là ne serait ce que par le héros par le l'unia graphique en général d'ailleurs en parlant des graphismes vous pouvez voir que ça c'est mignon je sais pas ce que vous en pensez mais c'est c'est plutôt beau c'est c'est pas transcendant comme comme le reste mais bon si on s'approche trop voilà c'est pas très c'est sûr que c'est pas c'est pas fou mais non dans l'ensemble ça rend bien le personnage est plutôt plutôt bien fait c'est c'est cool à savoir que le jeu pèse seulement 30 méga donc 30 méga c'est c'est que dalle ça peut être un bon moyen de tester le jeu et surtout si vous n'avez pas beaucoup de stockage sur téléphone et bah pas de problème à ce niveau là parce que ça ne pèse que 30 méga je fais des rimes je suis fou on va continuer et on va essayer de voir deux trois petits trucs donc voilà le jeu c'est aussi également un rpg donc vous pouvez voir en bas tout en bas il y a une barre d'expérience on peut voir que je suis niveau 4 tout en bas à gauche et donc comme dans tout mon rpg on peut augmenter les compétences donc c'est un rpg très très minimaliste mais mais voilà il y a quand même possibilité d'augmenter ses compétences donc là vous voyez que en échange de pièces d'or donc là j'en ai 1010 et bah je peux augmenter certaines de mes capacités liées à mon équipement donc équipement d'hiver je suppose que c'est lié c'est l'équipement lié au monde dans lequel vous vous trouvez donc là il se trouve que je suis dans le monde de la neige donc équipement d'hiver et donc là voilà je vais augmenter mon attaque par exemple pour 500 pièces d'or j'ai augmenté mon attaque si je vais augmenter je sais pas ce que c'est le tissu le petit t-shirt peut-être là des chances que ça défonce le bouclier souhaite pour pour avoir une meilleure défense plus ou plus de garde je sais pas avec votre bouclier j'ai accès alors là je sais pas encore accès j'ai pas encore pu essayer toute cette partie du jeu il y a l'air d'avoir des amulettes sûrement pour avoir des pouvoirs en plus et voilà j'avais découvert un coffre tout à l'heure je sais pas si on l'a ouvert je m'en rappelle plus j'ai cru voir en voir un par là on va retourner voir peut-être là-bas donc voilà il y a une petite composante rpg donc vous faites des combats vous ah si je l'ai ouvert autant pour moi donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure on peut se balader il y a des coffres à ouvrir pas mal de choses à faire dans ce monde finalement il y a des trucs à faire c'est pas les monstres mais il y a moins de s'amuser un peu de découvrir et voilà à savoir qu'aussi le système pour rencontrer les monstres fait pas mal penser à ce qu'on peut retrouver dans les rpg un peu old school type rpg japonais par exemple final fantasy dragon quest etc c'est à dire que on se balade dans ce monde là et pas de façon aléatoire mais presque on va on va on va comment dire on va rentrer dans un combat donc là c'est pas système de combat tour par tour mais on est quand même dans un système de combat qui nous permet pas de nous déplacer si vous voulez ce que si vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment que du combat où on attaque et ça me rappelle un peu ces vieux rpg mais voilà je me rends compte que j'ai répété beaucoup de fois voilà dans toute la vidéo ça va pas bien le faire qu'est ce que j'ai à dire d'autre pas grand chose on a fait pas mal de tout il me semble je vous ai montré la carte ah oui dernier point que je vais aborder c'est que le jeu est gratuit donc ça c'est un bon point à savoir que comme la majorité des jeux gratuits maintenant sur android un genre très rare sont les jeux qui qui ne le font plus maintenant eh bien il ya un cash shop alors point positif c'est que le cash shop honnêtement j'en ai j'ai eu du mal à le découvrir enfin c'est à dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas omniprésent sur votre écran il faut le chercher c'est il ne vous allez pas avoir un message qui toutes les cinq minutes vous vous rappelez ah mais tiens viens acheter la super épée de niveau 99 qui va pouvoir te permettre de continuer dans le jeu pour seulement cinq euros non il n'ya il n'y a pas ça donc la possibilité take off le cash shop on va aller pouvoir le voir tout de suite c'est voilà d'acheter diamants les diamants qui servent à acheter des pièces d'or et qui je sais pas qui servent à l'autre en fait il me semble ainsi que quand vous mourrez il me semble que ça vous permet de revivre directement pour continuer le combat mais pas plus et voilà à savoir que 1500 pièces d'or coûte 10 diamants que 10 diamants coûte potentiellement moins d'un euro c'est c'est correct c'est correct à savoir que honnêtement je vois pas l'intérêt d'en acheter après je sais pas j'ai pas suffisamment avancé dans le jeu mais je peux vous dire que là pour l'instant je n'ai jamais fait gaffe j'en ai jamais utilisé un seul donc voilà on va s'arrêter ici c'est une petite vidéo découverte on va pas faire 30 minutes de vidéo non plus le jeu est cool 30 méga c'est pas beaucoup donc installez le c'est si vous trouvez que ça peut potentiellement vous intéresser puis si vous n'êtes pas sûr essayer quand même vous allez vous faire une idée c'est très fluide ça se tourner sur pas mal de téléphones en tout cas moi je sais que sur le mien ça tourne à 60 fps constant mais vraiment très très constant il n'y a pas une seule chute là c'est extrêmement fluide et voilà moi quant à moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'ici là portez vous bien et salut tout le monde